Musique Bonjour et bienvenue à cette activité de la Corporation de développement collectif Mariach-Abdelaine, c'est DCMC, qui interpelle aujourd'hui les élus municipaux, les organismes communautaires, les partenaires et les médias. Je me présente Dave Shepard de la SADC Mariach-Abdelaine. J'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie puisque cette activité est supportée par la SADC Mariach-Abdelaine. L'activité d'aujourd'hui a pour objectif de faire connaître à la population la mission de DCMC ainsi que de présenter les organismes qui bénéficieront cette année de contributions non remboursables. Nous espérons que suite à cette présentation, vous serez suffisamment outillés pour à votre tour faire connaître le développement collectif Mariach-Abdelaine et sa mission. Sans plus tarder, j'invite le préfet de la MRC de Mariach-Abdelaine, M. Jean-Pierre Boivin, à venir nous présenter le contexte de mise en place de DCMC. Oui, M. Jean. Bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de notre corporation, DCMC, corporation de la MRC de Mariach-Abdelaine. À un moment donné, on l'a mis au monde et vous, vous avez l'autre tâche de la continuer, de la faire vivre. D'abord, je voudrais remercier tous les bénévoles qui sont impliqués dans cette, je ne dirais pas cette aventure-là, mais dans cette organisation-là. D'abord, il y a ceux, bien entendu, comme Dave vient de mentionner, de DCMC, Développement communautaire, ou collectif Mariach-Abdelaine. Alors, un organisme que la MRC a mis sur pied à un moment donné pour répondre à certains besoins. Et il y a aussi tous les bénévoles qui sont impliqués dans le CDC, donc la Corporation de développement communautaire. Les deux fonctionnent ensemble, dans le sens qu'il y en a une qui reçoit de l'autre, mais pour nous autres, c'est très, très, très important que ces deux organismes-là fonctionnent de pair à un certain moment donné dans leur fonctionnement annuel. Je voudrais vous rappeler qu'à un certain moment donné, en 1997, c'est vieux. Alors, au moment où j'étais préfet de la MRC, le gouvernement a décidé de nous déléguer des terres publiques intramunicipales. Et là, il y avait eu tout un débat à l'intérieur de la MRC sur la qualification des sols. Il y a des sols qui étaient propices aux forestiers, d'autres aux bleuets, d'autres aux attaquats, etc. Et nous, on avait décidé que certains secteurs, c'était des bons types de sols à bleuetsières. Donc, on attribuait des bleuetsières à des promoteurs, des terrains pour faire des bleuetsières à des promoteurs sur certaines bases. On n'entrerait pas dans les détails de tout ça. Mais à un certain moment donné, il y a eu des... certains secteurs où ça a plus ou moins bien marché. Et la MRC a dû reprendre les bleuetsières. Quand on a eu repris ces bleuetsières-là, parce qu'au tout début, la MRC ne voulait pas exploiter les bleuetsières. Elle voulait que ce soit des promoteurs. Nous, on tirait nos revenus de la location des terres à ce moment-là. On ne les vendait pas. Ça demeurait des terres publiques. Et il y avait des revenus. Et à un moment donné, lorsqu'on a repris ces bleuetsières-là, on a comme voulu les exploiter. Et on ne pouvait pas les exploiter. La MRC ne pouvait pas, à l'époque, faire des... des opérations commerciales, disons. OK? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, à un moment donné, dire on va prendre ces terres-là, puis on va quand même les cultiver avec notre expertise. Et on va demander à des gens, peut-être moins fortunés ou moins favorisés, de venir faire ces récoltes-là. Parce que les gens, à l'époque, les années 90, avaient beaucoup de misère à aller cueillir, soit la bleuetière de Saint-Méthro, de l'aéroport, ou des grandes bleuetières, des coopératives. Donc, les gens, le message qu'on avait, c'est que nous autres, on ne peut jamais aller cueillir sur ces grandes bleuetières-là. Donc, on a voulu le faire et on n'a pas eu les résultats escomptés. Parce que les gens n'avaient pas peut-être les moyens de s'acheter. Vous savez comment c'est rendu mécanisé dans ces bleuetières-là. Donc, on n'a pas eu les résultats escomptés pour faire faire ces récoltes-là. Et parallèlement à tout ça, la MRC a toujours été un peu confrontée et même sensible, sensibilisée, à des besoins exprimés par des groupes communautaires. Alors, oui, on avait toute la portion économique, la portion sociale, mais il y a également toute la portion communautaire qui nous préoccupait et qui était en demande quand même assez régulièrement là, chez nous. Donc, on n'avait pas le droit d'exercer ces activités commercialement-là. Donc, on était un petit peu mal pris. Et parallèlement à ça, il y a eu, on a fait la MRC, on était une, je pense que Carole pourrait le confirmer, une des premières MRC de la région, la première. Carole aime tout le temps ça, elle avait juste un droit, un doigt. Alors, faire notre plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis, croyez-le ou non, ça a fait des petits parce qu'à l'époque, la CRÉ a aussi fait son, a eu des subventions et les autres ont, mais nous, on avait déjà là, grâce à Carole et toute l'équipe qui l'entourait, on avait déjà un pas en avant sur les autres. Et, toujours parallèlement à ça, donc, quand on a fait notre plan, c'est là qu'on a dit, nous, on n'a pas le droit de l'exploiter, mais on va se créer un organisme qui va, en notre nom, l'exploiter. c'est ça qui a donné naissance à DCMC, ou Développement collectif Maria Shabdalen. Donc, un organisme où les gens viendraient du milieu pour gérer. Et, comme c'était des bleuettières, alors, c'est sûr et certain qu'on a essayé de viser, là, dès le départ, d'avoir sur ce conseil d'administration-là, des gens qui seraient capables de cultiver le bleuet, de faire profiter ces bleuettières-là, de les aménager, de les développer, et peut-être, futurement, avec la MRC, d'en acquérir d'autres pour pouvoir développer notre MRC. Et moi, à l'époque, puis d'autres aussi, le conseil des maires particulièrement, on a dit, OK, si on fait ça, on va dédier les profits nets au développement communautaire. ça, c'était assez unique encore. Carole est unique, mais j'aime ça, elle aussi, elle est unique. Alors, on a dit, si on fait ça, il faut que ça s'assure. Et nous, au niveau d'autres fonds, on pouvait très bien s'organiser. Donc, c'est là qu'on a dédié les profits nets, dans le sens que, quand on opère des bleuettières, vous savez, à un moment donné, ça prend des abeilles, à un moment donné, ça prend du repas des engrais, parce que c'est pas biologique tellement, mais des produits, disons, certains produits, ça prend, louer des tracteurs pour faire le désherbe, toutes sortes de choses. Donc, on a dit à DCMC, vous allez exploiter les bleuettières, vous allez faire ce qu'il faut pour louer les équipements, etc., les engrais, les abeilles, faire les récoltes, et vous allez même prévoir, nous, on avait prêté de l'argent à l'époque à DCMC pour commencer leur opération, vous allez vous créer un fonds de roulement, vous allez prévoir un montant pour pouvoir parer à certains imprévus, et les profits que ça va engendrer, vous allez décider combien vous retournez dans le milieu, et c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. en ayant ce plan de lutte à la pauvreté-là, dans le plan, il y avait la création d'une CDC. C'est ça, Carole? Entre autres. Alors, il y avait la création de la CDC, c'est ce qui a donné naissance à la CDC, et toujours en même temps, la CRI avait de l'argent, donc la CDC a eu à présenter beaucoup de projets, et là, à un moment donné, bang, la CRI a disparu. Alors, nous, on est restés avec DCMC, on est restés avec la CDC et on est une des rares, là, je ne dirais pas la seule, Carole, mais une des rares, en tout cas, MRC, à avoir ce plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale encore en vigueur, et une MRC a supporté ce plan-là, soit via la CDC et via certains fonds. Alors, la MRC assume seul, dans le fond, le plan de lutte depuis la disparition officielle de la CRI, et on a établi une mécanique très simple. On ne voulait pas quelque chose de compliqué, mais il y a une chose à laquelle on tient, c'est qu'il y a une part des profits annuels réservés à la CDC. Alors, comment on fait ça? La CDC, pas la CDC, la CMC, développement collectif des Bluettières, nous disent à la fin de leur année financière, nous, on peut dégager 30 000, 20 000, 40 000 $ sur nos profits pour remettre. Donc, ils nous avisent. Nous, on avise, Mme Richer, qu'il y a une disponibilité d'un montant X qui, elle, avise la CDC qu'il pourrait y avoir des subventions ou des dons ou des aides au développement et au fonctionnement d'un certain montant. Donc, c'est là, à partir de là que fait l'appel qu'il y a un appel de projet. Et à partir de là, lorsque la CDC a fait son appel de projet, ils se sont entendus, ils les ont évalués, ils ont choisis. À partir de là, on transmet les noms à développement collectif Marie-Hélène et la MRC a vu que c'était correct. Parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un à un moment donné qui lève la main. c'est dans mon secteur, mais je ne suis pas certain que, mais ce n'est jamais arrivé. Habituellement, quand ça passe à un comité de bénévoles, que ce soit des CMC ou la CDC, c'est passé là et nous font une recommandation de 8, 9, 10 projets. À ce moment-là, on transfère ça à un développement communautaire collectif Marie-Hélène et il doit faire les chèques aux organismes. Et c'est comme ça qu'on veut que ça demeure simple. C'est sûr et certain qu'on veut que ça se continue dans le temps. On a même créé chez nous ce qu'on appelle le fonds des ressources. Dans le fonds des ressources, le revenu des bluetières est bien inscrit. Lutte, pauvreté, exclusion sociale, DCMC et c'est là que ça apparaît. Et il n'y a personne qui va aller jouer dans ces fonds-là sauf la table de la CDC. Alors, on espère que comme tout bon projet ou bon programme, ça va se multiplier, ça va faire des petits. Vous savez, des fois, quand on a quelque chose qui fonctionne bien chez nous, il y a d'autres MRC, comme demain, par exemple, il y a deux ou trois MRC qui envoient des représentants de la Bitibi-Témiscamingue pour voir comment on fonctionne avec notre fonds des ressources. Et ça va me permettre de leur dire que dans notre fonds des ressources, on a ce fonds-là parce qu'on a l'obligation de l'avoir. Et moi, j'espère qu'on va avoir des belles années de bleuins pour avoir encore plus de profits, pour avoir plus de profits à redistribuer. Et ça, c'est notre plus grand souhait. Et soyez assurés une chose, la MRC, dans ce qui est là présentement, ne prélèvera rien pour son fonctionnement ni pour ses administrateurs ni pour ses progrès. On veut que, pour le moment, tout soit dédié à la CDC ou à la lutte à la pauvreté dans le plan qui avait été fait. Donc, plus de profits, plus de dons ou de subventions, donc plus de vitalité pour moi dans notre territoire et c'est ce que le conseil de la MRC soit. Alors, merci beaucoup, bonne bière et bonne soirée. Merci, M. Boivin. Afin de présenter l'organisme des CMC, ses membres, sa mission et objectif, j'invite M. France Fortin, président de développement collectif Maria Chabdelaine à venir prendre la parole. Mesdames, messieurs, merci de votre présence, M. Lemaire, journaliste. Dans le même sens que disait M. le préfet, la mission de DCMC a été constituée le 12 novembre 2010. DCMC a pour mandat d'exploiter, de développer des ressources naturelles sur le territoire de la MRC Maria Chabdelaine afin de redistribuer les bénéfices aux organismes luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. actuellement, DCMC exploite quatre bleuetières, c'est-à-dire celles de Péribonca, à proximité du musée Louis-Aimond, une à Saint-Augustin et finalement une à Albanel. On a une aussi de l'Alcan, on en a quatre. Concrètement, c'est la gestion courante des travaux que nous effectuons et selon nos décisions, selon les caprices ou non de dame nature, nous générerons des bénéfices ou encore des déficits. Ça peut arriver, c'est de l'agriculture. La récolte de 2015 nous a permis de générer des bénéfices de 30 000 $ qui seront ce soir distribués à sept organismes luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Tout ce travail est possible grâce à l'implication d'organisations mais aussi d'individus et je tiens à remercier et à vous présenter les administrateurs de développement collectif Marie-Hache-Belaine. En passant, les CMC c'est comme une entreprise. Les bluettières sont louées à la MRC, les travaux sont exécutés par des entrepreneurs, ramassés par des entrepreneurs. Tout se fait selon les règles de l'art d'une entreprise. Comme administrateur, nous avons Jean-François Bélanger de la Société d'aide au développement des collectivités de SADC. Jean-François, caché là-bas. On a Michel Bouchard, Agence de gestion intégrée des ressources. On a Mme Véronique Moreau, Club Conseil de Bleuac. C'est un peu grâce à elle que la production augmente tout le temps. On suit ses conseils, elle est petite mais maligne. à titre de support technique de la MRC, Mère Chabdelà, on a Stéphane Gauthier. Il n'est pas là, Stéphane. Après ça, moi-même, France Fortin, la Société Sylvie Kohl, Mississini. Aussi, je tiens à me remercier des administrateurs qui sont passés. On a Robin Tremblay, qui nous a donné un bon haut démarrage, maintenu les chiffres très doués et des très bonnes idées. On a eu M. Michel Laforte, qui a été notre premier président, qui a travaillé beaucoup à la mise en place de DCMC. Merci. Merci, M. Fortin. J'invite maintenant Mme Cindy Mignot de la CDC, directrice générale, à nous présenter la Corporation de développement communautaire Maria Chabdelaine ainsi que son rôle de partenariat avec DCMC. Bonsoir, tout le monde. Donc, c'est ça, Cindy Mignot à la Corporation de développement communautaire Maria Chabdelaine ou plus simplement la CDC. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec notre organisation, nous, on est un regroupement, donc, qui touche les organismes communautaires sur le territoire de la MRC de Maria Chabdelaine et les organismes aussi qui interviennent sur le territoire de la MRC mais qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc, on parle des organismes régionaux et sous-régionaux aussi. Notre organisation est plus ou moins jeune. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est qu'on a été accrédité la CDC en 2012, donc, ce qui nous a permis de faire partie d'un réseau national des CDC qui compte à peu près une soixantaine de CDC un peu partout sur le territoire du Québec. Et, par contre, on a... la CDC est née à cause qu'il y avait avant ça, depuis 1993, un regroupement qui s'appelle la table des organismes... la table de concertation des organismes communautaires qui est la TCOC. Donc, de 1993 jusqu'à les années 2010 et quelques, la TCOC a roulé. Et puis, un jour, il y a un projet qui a voulu naître qui est de devenir une CDC. Donc, les membres de la table ont travaillé le projet et c'est en 2012 que la CDC a été accréditée. Et en 2015, a été une année charnière pour nous, étant donné qu'on a reçu notre premier financement à la base de la mission pour la CDC du ministère du Travail, de la solidarité sociale qui nous a permis l'embauche d'une ressource à la permanence qui est moi-même. Donc, ça fait maintenant près de deux ans que je suis là. Et il faut dire que ça a quand même paru sur nos activités d'avoir une permanente, d'avoir une personne qui est là temps plein pour le développement du réseau. Donc, aujourd'hui, on est plus d'une trentaine de membres organismes communautaires à la CDC en plus de certains membres partenaires aussi dont le CIUSS qui appuie nos actions. On est un regroupement aussi qui est mix sectoriel. Donc, je vous dirais que c'est un peu la force de notre réseau aussi. On a des groupes communautaires qui interviennent auprès des femmes, qui interviennent auprès des hommes, les jeunes, les familles. On a des groupes qui interviennent auprès des personnes qui vivent des difficultés X, je vous dirais, la santé mentale, la dépendance, etc. On a aussi des groupes en communication, des groupes en transport, en employabilité. Bref, la diversité de notre milieu, c'est vraiment une de nos forces. La mission de notre groupement, c'est vraiment d'assurer la participation active du milieu communautaire dans le développement socio-économique de notre milieu, donc de la MRC de Maria-Chelde Laine. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on a des organismes communautaires qui sont un peu partout sur le territoire. Donc, on le sait, on a un grand territoire. On a des organismes qui sont plus petits, qui sont plus gros. Il y en a qui ont seulement une personne employée dans l'organisation. Il y en a qui en ont une quinzaine. Il y en a qui n'en ont pas du tout, qui reposent tout simplement sur du bénévolat. Donc, nous, l'objectif de notre groupement, c'est vraiment de faire un tout avec tous ces organismes-là qui sont un peu partout sur le territoire, de s'unir ensemble parce qu'on n'a pas nécessairement des grosses ressources. Donc, de s'unir ensemble, d'unir nos forces pour travailler de façon commune. Voilà. Donc, en gros, oui, on a un mandat de lutte à la pauvreté. On cherche à favoriser le réseautage entre les organismes communautaires, de favoriser la concertation, de développer des projets communs. On cherche aussi à faire circuler l'information entre les organismes. On cherche à aller chercher l'information à l'extérieur, au niveau régional, au niveau national pour informer nos organismes. Ce n'est pas parce qu'on est loin au Québec qu'on n'est pas capable d'être informé. On cherche aussi à former nos organismes, à former les personnes dans nos organisations pour avoir des bonnes ressources. On fait de la représentation au niveau local, au niveau régional, au niveau national aussi, via notre table nationale des CDC. Bref, ce qu'on cherche, la CDC, c'est à consolider et à développer notre réseau communautaire et à faire participer nos organismes à la vie socio-économique de notre milieu. On travaille beaucoup à bâtir des partenariats avec différents acteurs sur le territoire, notamment avec des CMC, comme vous avez entendu parler dans les deux dernières prises de parole. Et ça m'amène à vous parler de notre rôle dans le Fonds de développement collectif. Donc, ça a débuté au départ, comme M. Boivin l'a parlé tout à l'heure, quand le premier mandat, après avoir été accrédité en tant que CDC, pour la CDC, ça a été la rédaction de la politique en développement social de la MRC, qui a été, bon, le financement qu'on a reçu, c'est de développement collectif, Maria Chabdelaine. Ensuite de ça, notre collaboration dans les deux dernières années, donc pour 15-16 et pour l'année qui est actuellement en cours, n'a pas été, qu'on a été financés, donc on n'a pas reçu de financement, mais on sert dans le processus de distribution des fonds. Donc, comment on fonctionne, nous, on est vraiment, on va s'occuper de la paperasse, donc on va essayer d'on va rédiger, pas essayer, on va rédiger, ils sont finis qu'essayer, c'est plate. Donc, on va rédiger les formulaires, les grilles d'analyse, les protocoles, on va procéder à l'appel d'offres, donc on va s'occuper de transmettre l'information au groupe, de recevoir les demandes, on va s'occuper aussi de soutenir les promoteurs dans leurs demandes, on va soutenir le comité d'analyse, parce que non, la CDC ne fait pas les analyses, étant donné que nous, on a des groupes qui sont membres chez nous, il y a des groupes qui demandent qui ne sont pas membres non plus, donc on ne se sentirait pas nécessairement à l'aise de prioriser un projet plus qu'un autre, sauf qu'on va s'occuper de former le comité d'analyse et de le soutenir dans sa démarche. On va aussi faire le suivi des projets, faire la réception des reditions de comptes, l'évaluation, tout ça. Bref, notre rôle est vraiment la liaison entre les promoteurs et entre DCMC. Et puis, étant donné qu'on a un mandat aussi en lutte à la pauvreté, on a un comité de travail qui auparavant s'appelait le comité de lutte à la pauvreté et l'acclusion sociale. Maintenant, il y a un nouveau nom, c'est le comité pour la solidarité et l'inclusion sociale. On a voulu y aller plus positivement, mais son mandat reste le même qui est la lutte à la pauvreté. Et il regroupe plusieurs partenaires qui sont des organismes communautaires, qui sont, bon, la MRC est là via développement social et économique, le CIUSSS est là, Emploi Québec est là, et on a des groupes communautaires aussi. Et on utilise beaucoup ce comité-là pour travailler justement notre mandat du Fonds de développement collectif pour utiliser les forces du milieu. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Je tiens à remercier d'ailleurs Développement collectif et Marie-Achabdelaine pour ce partenariat-là que nous avons avec vous. Et on vous remercie aussi pour l'importance que vous accordez aux organismes communautaires et on espère que ça va perdurer dans le temps. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Mignot. Nous allons maintenant procéder à la remise des subventions non remboursables. J'invite maintenant M. Rémi Thérien de l'épicerie communautaire Le Garde-Manger à nous présenter brièvement son organisme. Alors, Rémi Thérien de l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, c'est une épicerie qui se situe au coin de boulevard Saint-Michel et à Venue de l'Église. Ah, OK. Boulevard Saint-Michel puis à Venue de l'Église. Notre mission de base, c'est vraiment d'offrir accès à une nourriture fraîche et diversifiée à des personnes qui sont en difficulté financière. Les gens qui viennent chez nous achètent des produits alimentaires à prix coûtant. En fait, nous, on ne fait aucun profit sur toute la nourriture. On se procure des aliments frais de base, des fruits, des légumes. On fait beaucoup de partenariats avec des producteurs locaux. Et alors, on offre une grande diversité de produits. Puis ça aide les personnes en difficulté financière, particulièrement dans le secteur de Beaumistassini. On a des gens aussi dans toute la MRC qui viennent de toutes les municipalités de la MRC. l'épicerie communautaire de garde-manger. C'est aussi beaucoup de projets qui sont en cours. Un, entre autres, qui est de favoriser l'accès à un besoin de base qui est l'alimentation dans les petites communautés éloignées où il n'y a plus de service de base, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de dépanneurs, il n'y a plus rien. Dans ces petites municipalités-là, on ouvre des comptoirs solidaires. Il y en a un qui est ouvert à Saint-Augustin depuis à peu près un an et demi. Il y en a un qui est ouvert à Notre-Dame-de-Lorette depuis un mois. Prochainement, il y en a un à Saint-Élisabeth-de-Proux et puis au début de 2007, on devrait avoir aussi Saint-Stanis-Lance. Alors, déjà, à l'heure actuelle, on peut voir l'impact dans la communauté. Ce sont des comptoirs qui sont opérés exclusivement par des bénévoles. Donc, ça a coupé les coûts d'opérations. Il n'y a pas de loyer à payer parce que c'est la municipalité qui fournit tous les locaux. Il n'y a pas de salaire à payer. C'est les bénévoles qui sont là. Et puis, ça permet d'avoir des prix compétitifs au niveau des aliments pour les personnes qui vivent dans la communauté. On a aussi beaucoup de partenariats avec les différents organismes dans le secteur. Un, entre autres, que je suis à souligner, qui est la Saint-Vincent de Mistassini où on fait une aide directe avec les familles à chaque mois. Il y a certaines familles qui se retrouvent vraiment dans une difficulté, je dirais, grave. puis ce partenariat avec la Saint-Vincent de Mistassini nous permet de leur donner des bons d'achat qui coûtent 100 $, mais eux, les personnes ne payent que seulement 50. Donc, ça trouve à payer 50 % de la valeur du prix coûtant. C'est une aide qui est appréciée parce qu'elle en profite pour avoir des accès à de la viande de chez Besson qui nous fait un excellent prix. Alors, au cours des années, on a développé beaucoup de partenariats, comme je le disais, avec les producteurs. Et puis, dans notre cas, à nous, le développement collectif, Mère Chabdelaine, nous a aidés dans notre financement à combler un manque à gagner au niveau du loyer. Comme je disais tout à l'heure, nous, on vend à prix coûtant. On n'a aucune source de profit. Alors, on doit chercher du financement pour le loyer, pour tous les frais d'opération. Puis, le développement collectif a réussi à nous donner ce qui nous manquait pour combler notre loyer en cours d'année. Alors, j'en profite ce soir pour remercier le développement collectif Mère Chabdelaine. Alors, voilà. Je pense que ça a fait un peu le tour. C'était bon. Merci. Afin de remettre une contribution non remboursable à l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, j'invite M. Jean-François Bélanger, administrateur de DCMC, à venir nous rejoindre. Alors, merci M. Therrien, merci M. Bélanger. Merci bien. Ça, ça vaut. Et voilà. J'invite maintenant Mme Stéphanie Gagnon et Mme Chantal Boivin du Comité Insectoriel Intersectoriel en Sécurité Alimentaire à venir nous présenter brièvement leur comité. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Chantal Boivin. Je représente le Comité de Sécurité Alimentaire qui compte 13 partenaires différents. On travaille pour contrer l'insécurité alimentaire et promouvoir la saine alimentation sur le territoire mariage abdelaine. On fonctionne avec des projets. Donc, on a déjà des projets cuisine de base, cuisine collective. Il nous manquait un projet pour faire le pont entre les deux, qui était des cuisines ponctuelles. Cuisines ponctuelles, c'est un ensemble de groupes, un ensemble de personnes qui travaillent ensemble pour mieux s'alimenter. On déploie surtout les cuisines ponctuelles dans les écoles. Les écoles, les localités éloignées et aussi les, comment je pourrais dire, les groupes de jeunes, de la maison de jeunes, puis tout ça. C'est surtout des groupes qu'il faut qu'ils apprennent à cuisiner. Donc, présentement, on est surtout à l'éducation des adultes, à la polyvalente de Jean-Dolbeau, à l'école des chutes, puis aussi un petit projet avec le garde-manger. Le projet des cuisines ponctuelles, c'est pourquoi je vous en parle ce soir, c'est parce que le Fonds de développement des collectivités, Marie-H. Abdelaine, nous a permis de bonifier les ateliers parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Alors, ça nous a permis de bonifier les ateliers. Puis, comment je pourrais dire, on a fait de 21 la semaine d'année passée de plus complémentaires. Fait que plus on a d'argent, plus on peut répondre aux gens. Donc, merci à ce niveau-là. Je suis accompagnée de Stéphanie Gagnon, qui est du Centre de femmes, parce que chaque projet a un fiduciaire. Puis, le fiduciaire nous permet d'aller chercher les fonds aussi, puis de gérer le projet. Donc, ce soir, c'est le Centre de femmes qui est fiduciaire du projet Cuisine collectique. OK. Donc, j'aurais pas mal fini mon présentation. Vous avez tout à venir en avant. Restez en avant. OK. Afin de... Est-ce qu'on a perdu le micro? Oui, on a perdu le micro. Ah, c'est moi qui l'ai fermé. Non. Un, deux. Oui. Afin de remettre une contribution non remboursable au comité intersectoriel en sécurité alimentaire, j'invite le président de DCMC, M. France Fortin, à venir nous rejoindre. On va se placer en avant. Merci, Mme Gagnon, merci, Mme Boivin et merci, M. Fortin. J'invite maintenant Mme Jessica Lefebvre du comité de parents La Gourganette à nous présenter brièvement son comité. Bonsoir. Donc, dans le fond, moi, je suis ici en ce moment pour représenter un comité. C'est un comité de parents. Et là, tous les parents étaient malades. Donc, je suis ici ce soir-là pour les représenter. Donc, le comité, dans le fond, s'appelle le comité pour le local de famille La Gourganette, dans le fond, qui se situe à Albanel. Puis, dans le fond, ce comité de parents-là sont en train de, par exemple, de développer un local dans la municipalité qui veulent rendre l'accès gratuit aux familles. Et ce local-là va vraiment être ouvert le plus longtemps possible, 7 jours sur 7, pour que les parents, les familles puissent se rencontrer ensemble, puissent discuter, puissent échanger, faire des activités, soit à faible coût ou totalement gratuites. Donc, c'est pour ça. Et ils ont reçu, dans le fond, là, des sous pour faire l'achat de matériel, pour avoir du matériel, dans le fond, le plus adéquat possible et qu'ils vont pouvoir utiliser. Voilà. Afin de remettre une contribution non remboursable au comité de parents La Gourganette, j'invite Mme Véronique Moreau, administratrice de DCMC, à venir nous rejoindre. Merci, Mme Moreau. Merci, Mme Lefebvre. J'invite maintenant Mme Rosana Perron et Mme Denise Bouchard du Groupe Espoir de Delbourg-Mistassini à venir nous rejoindre, à faire de nous présenter brièvement leur organisme. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. le Président. On se rapprochait aussi. C'est ça, mon nom, Denise Bouchard, présidente du Groupe Espoir, située à Sainte-Marguerite-Marie. Le Groupe Espoir, c'est un regroupement de familles vivant avec un... Je l'ai mis à mes yeux, je suis plus jeune. Vivant avec un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle, physique multiple ou des troubles du spectre de l'autisme. On offre des services de répit d'hébergement dans notre résidence et de répit maison-redomicile. Plus de 50 familles utilisent nos services paradis. C'est pas mal, hein? Et aussi, j'aimerais souligner que, au printemps, on va souligner nos 30 ans d'existence du Groupe Espoir pour aider aux parents à avoir un répit. Cette année, nous avons reçu une subvention du Fonds de développement collectif afin d'offrir des ordres d'accompagnement à des clients qui fréquentent nos services en répit d'hébergement. C'est des clients qui sont moins nantis que d'autres. Ces clients proviennent de familles de faibles revenus qui ont pu participer à des sorties d'intégration, de socialisation pendant la saison estivale, et ça, graduellement. Gratuitement. Gratuitement, aussi. Vous contribuez par ce fonds à offrir des moments heureux à une clientèle qui l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Afin de remettre une contribution non remboursable au Groupe Espoir de Dolvaux-Mistassini, j'invite M. Michel Bouchard, administrateur de DCMC, à venir nous rejoindre. Vous avez le droit d'applaudir, hein, Mesdames, Messieurs? Merci, Mme Bouchard. Merci, Mme Perron. Merci, M. Bouchard. J'invite maintenant Mme Surfiguie et Mme Jennifer Prévost du comité Les Frimuses de Girardville à nous présenter brièvement leur comité. Bonjour, je vais baisser un petit peu le micro. Oui, nous autres, on est un regroupement de parents bénévoles et on existe depuis 25 ans. On est le seul regroupement de parents bénévoles qui existe encore dans la région. Donc, c'est quand même quelque chose à Girardville. Puis, c'est ça, nous autres, dans le fond, l'année passée, on avait eu un service d'alte garderie qui avait beaucoup fonctionné, il y avait beaucoup de familles qui, c'est soit des parents qui travaillent à temps partiel ou des parents qui sont à la maison qui ont besoin de répit. Puis, le projet, dans le fond, avait cessé. Ça fait que nous autres, dans le fond, on a fait une demande au Fonds de développement des collectivités pour pouvoir continuer ce service-là, pour pouvoir offrir le service de répit d'épanage, dans le fond, à ces parents-là. Donc, puis on a aussi, c'est deux demi-journées par semaine. Puis, on a aussi un local de motricité. Ça fait qu'on a acquis du matériel pour faire bouger les enfants, même de l'éveil musical, puis de l'art aussi. Ça fait que, dans le fond, c'est ça. Ça ressemble à ça, toi, Jennifer. Tu as quelque chose. Ça fait que c'est vrai, c'est correct. C'est vrai, c'est vrai. Afin de remettre une contribution non remboursable au frimousse de Girardville, j'invite à nouveau le président de DCMC, M. France Fortin. Moi, j'avais été vite, mais lui, il n'est pas vite, là. Que ce soit bref, Dave, là. C'est lui, ce qu'on regarde, là. Merci, Mme Guy. Merci, M. Prévost. Mme Prévost, et merci, M. Fortin. Je l'invite maintenant, M. Réal Dufour, représentant de la soupe populaire de chez nous, à nous présenter brièvement leur organisme. Alors, merci, Dave. Révu, M. le préfère, révu beaucoup de dignitaires. Alors, Mme, Messieurs, mon nom est Réal Dufour. Moi, je représente la présidente de la soupe populaire. Elle ne pouvait pas venir ce soir. Elle a indisposé par une grosse grippe. Alors, moi, mon rôle, la soupe populaire, c'est de m'occuper du financement. Quand j'ai pris ma retraite, il y a une vingtaine d'années, déjà, j'ai adopté un bébé, la soupe populaire. Alors, je cherchais un organisme. Puis, le bébé a grandi, il est devenu adolescent. Puis là, ça fait vingt ans, puis je ne veux plus partir de la maison. Fait que je suis obligé de m'en occuper. Fait que là, un petit mot sur la soupe, tout le monde connaît l'oeuvre. C'est primordial de se nourrir, de manger. Puis moi, je constate qu'il y a un certain pourcentage de la population qui, même en ayant de l'aide sociale, ont beaucoup de misère ou d'autres problèmes qui surviennent au cours de notre vie et sont obligés de bénéficier d'un repas chaud au moins par jour à la soupe populaire. Alors, c'est ce qu'on offre. Et ça fait vingt-trois ans qu'on existe. Et je peux vous dire que c'est pas un diminuant. On espère toujours parce que normalement, ça serait supposé d'être temporaire, la soupe populaire des gens, ça serait supposé de s'organiser. Mais on a des médis présentement où on accueille jusqu'à 60, 62 personnes et 5 jours par semaine. Alors, ça prend de l'argent. Je disais ce matin à la radio, on va poser la question financement. On le fait une fois par année. Ça va arriver le 8 décembre au matin. 7 heures à 11 heures. Et ça nous permet de s'organiser. Mais on n'a pas d'objectif précis. On ne dit pas on va avoir 40 000, 50 000. On laisse ça à la discrétion des gens. Donnez-nous ce que vous pouvez nous donner et on va s'organiser. Ça va très bien. Présentement, si on fait un calcul, on sert à peu près 9 000 repas par année. Calculez que pour se nourrir, payer un repas, ça coûte au moins 8, 9, 10 $. Si vous avez soupe, mes principales desserts. Alors, ça prendrait un budget de quasiment 80 000 pour arriver durant l'année. Mais on a beaucoup de gens des commerces qui nous donnent. On a beaucoup de cadeaux et évidemment que c'est grâce à ce qui se passe ce soir. Moi, je tiens à féliciter entre autres cette belle réalisation de la MRC, la CDC, D&D, des organismes comme nous. Moi, je peux vous dire, je suis trop long, non? Non, non, c'est bien sûr. Parce que moi, si je suis décollé, je peux en parler. Il y a trois ans à peu près, on a décidé de réparer, de rénover nos locaux parce qu'on trouvait que ce n'était pas beaucoup fonctionnel. Alors, on a fait des agrandissements par l'intérieur. J'ai présenté des projets parce qu'à l'époque, il y avait des projets d'infrastructures communautaires. Puis moi, je pensais que c'était une infrastructure absolument nécessaire d'avoir une soupe populaire dans une localité. La ville nous prête un local, on est gâtés de ce côté-là. mais il faut la faire fonctionner notre local. Alors, j'ai présenté des projets, j'en avais quasiment 400 pouces de pince et j'avais toujours la même réponse. On ne peut pas vous répondre à ce que vous demandez parce que ce n'est pas tout le monde qui peut access... ça peut être accessible à la source populaire. Donc, on ne peut pas vous donner rien. Alors, il fallait s'organiser. Et, on s'est organisé aussi avec l'accord de la ville. On a rénové nos locaux et puis, il y a deux ans, il fallait isoler notre champ-proide. Ça, ça coûtait quasiment 3 ou 4 000 dollars. Bien, à un moment donné, Chantal Boivin, qui est ici, m'avait appelé et m'avait offert de présenter un projet. Elle m'a donné un coup de main. Moi, je ne croyais pas que je l'aurais parce que j'avais sonné à bien des portes. puis là, finalement, on a eu 3 000 dollars. L'an passé, on avait besoin d'une cuisinière au propane à la soupe parce que pour servir des repas chauds, ça prend une bonne organisation, ça doit être tout de l'équipement industriel. Ça coûtait au-delà de 6 000 dollars et on a présenté un projet puis on l'a eu. Alors, moi, je n'en revenais pas. Je dis, je souhaite qu'on ait des bleuets encore de nombreuses années parce que ça aide beaucoup puis vous avez visé juste parce que vous aidez des organismes dans le besoin. Je pense que c'est unique, ça, peut-être au Québec, d'avoir des ressources comme ça parce que au gouvernement, moi, en tout cas, on me répondait qu'on ne répondait pas à assez d'un grand nombre de personnes. Puis moi, je l'ai dit à des gens, si on attend que la majorité soit haille à la soupe populaire, ça va aller mal à la ciboule pour l'économie. Alors, de toute façon, on réussit à s'organiser. Bravo! Je suis content puis je peux vous dire que la soupe populaire, ça repose sur du bénévolat et si on va chercher autant que l'an passé, on est capable de fonctionner de toute façon. On s'organise en conséquence puis il y a beaucoup de monde généreux, des congrégations religieuses qui nous donnent, des particuliers et puis d'un année à l'autre, ça l'augmente. Je me pose des questions puis je suis bien content puis je vais continuer à m'en occuper tant que j'aurai la santé pour aider les gens qui sont dans le besoin puis Dieu sait qu'il y en a. Alors, je vous remercie beaucoup puis encore une fois, il y a un auteur latin qui disait que la reconnaissance c'est une grande vertu. Il dit non seulement c'est une vertu, c'est Cicéron qui disait ça, il dit c'est la plus grande des vertus. C'est pour ça que ce soir je viens remercier les organismes qui mettent en place des moyens comme ça pour contrer la pauvreté. Merci beaucoup. Afin de remettre une contribution non remboursable à la soupe populaire de chez nous, j'invite Michel Bouchard, administrateur de DCMC à venir nous rejoindre. Merci Monsieur Dufour. J'invite maintenant Mme Christina Gagnon et Mme Anne-Julie Gagnon. Attention, ça mord. De Toxic Action à nous présenter brièvement leur organisme. Bonjour. Je me présente à Julie Gagnon, président de Toxic Action, Christina Gagnon, la directrice. Vous m'avez-tu compris aujourd'hui? Approchez-moi. OK. Donc, Toxic Action est un organisme communautaire depuis 1996 qui oeuvre auprès de la prévention qui oeuvre en prévention des toxicomanies et du jeu pathologique. Dans le fond, Toxic Action a pour but d'offrir de l'écoute, du support, des références c'est la personne qui vit de près ou de loin des problèmes de toxicomanie ou des problèmes ou des problèmes relèrent à la toxicomanie. Excusez. Les objectifs sont d'informer ce sur qui est la toxicomanie et le jeu pathologique, de promouvoir une simple gestion de consommation, de distribuer du matériel de prévention. On a aussi comme objectif de développer les habiletés des personnes, de référer des personnes dans les organismes de la région tout dépendamment des problématiques associées puis aussi de les accompagner dans ces démarches-là parce que ces personnes ont besoin d'accompagnement souvent pour se rendre et aussi pour être accompagnées au niveau psychologique et soutien aussi. Grâce à la contribution financière de DCMC, nous sommes en mesure de poursuivre des activités qui ont été financées dans le cadre du Fonds québécois d'initiatives sociales, soit l'accès à un milieu de vie un soir par semaine en collaboration avec le Centre de santé mentale de l'Arimal. C'est un centre où les jeunes peuvent se rencontrer un soir par semaine pour briser l'isolement, créer des liens, développer des habiletés sociales, rencontrer des intervenants puis aussi ce milieu-là offre aussi en même temps une alternative à la consommation. Donc, à ce centre-là, ils peuvent, comme je l'ai dit, rencontrer des intervenants, avoir des témoignages puis aussi rencontrer des personnes qui ont vécu cette problématique-là qui s'en sont sorties. Donc, en ce sens, on a comme objectif de réduire l'exclusion sociale et les préjugés associés à la consommation et la toxicomanie et tout autre problème associé. Donc, merci beaucoup. Après le renaître une contribution non-remboursable à la toxicaction, j'inviterai à nouveau Mme Véronique Moreau à venir nous rejoindre. Merci. Merci. Mme Gagnon, merci Mme Moreau. Ce soir, ce sont plus de 30 000 $ qui ont été remis aux organismes du milieu. Je vous mentionne les montants rapidement. Le comité de parents La Gourganette, 3 000 $. Le comité sectoriel en sécurité alimentaire, 2 750 $. L'épicerie communautaire de garde-manger, 2 800 $. Le groupe Espoir de Broumistassini, 2 250 $. Le comité Les Frimous de Girardville, 5 000 $. La Soupe populaire de chez nous, 6 700 $. Et Toxic Action, 7 500 $. Alors, j'inviterai les membres de la presse, étant donné qui est rendu s'ils veulent avoir des entrevues avec le président ou encore avec le préfet d'aller directement les rencontrer. Il m'a fait plaisir d'animer cette soirée et je vous invite à rester avec nous. Il va y avoir un petit buffet qui va être servi dans les secondes qui suivent. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada